donc nous voilà face à un pied que enfin pour ceux qui avaient suivi un peu ce que j'avais fait j'avais récupéré des gourmands de tomates et que j'avais planté dans les petits pots pour voir ce que ça donne donc bien sûr déjà d'une on voit que la taille a monté donc là on regarde mon bras si on voit jusqu'ici donc ce pied s'est totalement développé et ce qui est prouvé par le dessous c'est à dire que si on regarde on parle de gourmand de tomates c'est à dire qu'on parle de branches et là on voit toutes les racines qui ont apparu qui ont totalement rempli le godet de la même façon que pour les autres même ceux qui ont une sale tête a l'impression qu'ils sont malades si on regarde en dessous on voit bien qu'on a des racines qui sont développées ce qui veut dire qu'ils se sont multipliés ils se sont développés dedans donc là pareil donc tous ces plans sont viables sont replantables directement c'est ce que je vais m'apprêter à faire et donc du coup dans ce bac je vais planter sans doute le grand pied qui est ici puis les autres je trouverai la place pour vous donc vous pouvez très bien multiplier vos plans de tomates à partir de gourmands sans aucun problème faut juste pas avoir peur de cette tronche un peu flippante moitié violet à moitié fanée mais en fait la plante si on enlève si on enlève le pied si on en prend un dans le tas ok là on voit toutes les toutes les racines qui se sont refaits à partir de la branche branche nue parce que c'est vraiment un morceau de branche que j'ai pris donc j'avais coupé en morceau pareil pour ici donc là ça tout ça c'est qu'à plan donc il vous suffit maintenant de les planter quelque part vous voulez voir on va se redévelopper voilà voilà à la muse ou bien